bonjour à tous j'espère vous allez super bien avant de commencer cette vidéo j'aimerais aussi vous parler de la newsletter que j'ai lancé n'hésitez pas à vous inscrire juste en bas de la vidéo vous allez recevoir les vidéos avant tout le monde ça se trouve c'est le cas dans cette vidéo tous les bons plans les astuces bien sûr avant toute la communauté c'est un peu un club vip de ma communauté enfin si vous souhaitez me soutenir n'hésitez pas à passer par moi pour votre assurance santé juste en bas de la vidéo vous avez 5% vous avez aussi des transferts gratuits des devis gratuits pour le cercle des vacances si vous comptez partir en australie et prendre votre billet d'avion merci à tous à très bientôt et surtout bonne vidéo bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis avec Hervé qui nous revient de Nouvelle-Zélande et qui est actuellement en Australie à Mundoberra pour travailler dans les mandarines salut Hervé donc déjà ça me fait plaisir de pouvoir t'interviewer c'est vrai que tu es quelqu'un qui suit mes actualités tu es parti en Nouvelle-Zélande j'ai suivi un peu ton expérience à distance tu as acheté une voiture familiale tu as fait du road trip actuellement tu es en PVT Australie déjà on aimerait en savoir plus sur ton expérience c'est toi qui va parler dans la vidéo alors qu'est ce qui t'a motivé pour partir en Nouvelle-Zélande ce qui m'a premièrement motivé pour ce qui m'a motivé pour en Nouvelle-Zélande c'est surtout la variété de paysages qu'on peut trouver là-bas c'est simplement le bout du monde qui avait la possibilité de pouvoir rester un an travailler et surtout les paysages beaucoup de gens m'en ont parlé m'ont dit beaucoup de bien ou alors d'autres backpackers et ce qui m'a poussé à partir et j'en suis vraiment pas déçu. D'accord donc si vous êtes comme Hervé vous avez envie de voir un autre pays une autre expérience travaille à l'étranger vous avez moins de 31 ans actuellement pense que c'est moins de 31 ans d'aparté au bout du monde avec quelques quelques démarches administratives on est parti c'est parti alors combien de temps il s'est passé entre le moment où tu as décidé de partir et entre le moment où tu es passé à l'action c'est à dire être arrivé en Nouvelle-Zélande environ environ huit mois environ huit mois enfin c'est un tout organisé on va dire huit mois mais c'est vraiment que je voulais partir et c'est en fait juste un copain qui m'a montré ses photos de son voyage il est en Nouvelle-Zélande avec sa famille et du coup c'est ma petite poussée à partir et j'ai mis à peu près six mois six sept mois pour m'organiser pour après pour faire de la France tout ça et tout voilà d'accord donc comme a dit Hervé il faut environ six mois enfin six mois je pense ça me semble plutôt bon comme un timing pour se préparer pour mettre de l'argent de côté puis après vous n'avez plus qu'à partir et passer à l'action achetez vos billets achetez vos billets vos transferts c'est un peu coupé mais c'est pas grave Hervé donc voilà six mois préparatifs pour Hervé et après on passe à l'action alors mettez au moins trois quatre mille euros de côté je vous conseille vraiment pour vous déjà c'est exigé en Nouvelle-Zélande mais mettez au moins trois mille euros de côté 3500 euros ça fait près cinq mille dollars en Nouvelle-Zélande et d'ailleurs alors je vous parle la vidéo en Australie c'est pareil il faut mettre cinq mille dollars de côté enfin bref c'est un peu hors sujet mais c'est bien de le rappeler et après alors dans quelle ville tu es arrivé en Nouvelle-Zélande tu es arrivé dans la ville d'Oaklande où généralement c'est là où tout le monde arrive parce que c'est la facilité pour faire tous les papiers administratifs pour faire son IRB du coup pour les impôts et les retoucher après ensuite à la fin surtout avoir un immortel pour pouvoir travailler en Nouvelle-Zélande c'est très rapidement on revient ainsi le compte en banque qui s'est ouvert en barrière en 24 heures et voilà après voilà j'étais le van et j'ai pas voulu rester trop longtemps en Oakland j'avais vraiment envie de plus découvrir plus s'en ôter après voilà il y a des gens qui aiment Oakland et j'ai essayé de rester un peu aussi il y a pas mal de choses à faire qui sont sympas voilà je suis resté environ une semaine à Oakland ou une semaine une semaine et demie le temps de faire le van faire les papiers il faut voir les alentours d'accord voilà donc ça c'est un excellent une excellente stratégie on arrive en ville directement on se renseigne pour l'achat d'un véhicule et on part et on fuit les villes sauf si vous avez un super niveau d'anglais mais moi je pense que la bonne stratégie à adapter ça dépend après de votre profil mais si vous n'avez pas un super niveau d'anglais vous avez soif d'aventure vous achetez un véhicule et vous partez directement en fruit picking en packing dans les fermes ça c'est ce qu'il y a de mieux on va dire et on est commis dans un logement ça c'est vraiment un bon système pour commencer son aventure et vivre son aventure donc ton van tu l'as acheté combien à peu près Hervé je l'ai acheté 5000 $ c'était une Toyota estima donc c'est pas non plus très très spacieux mais pour moi j'ai voyagé tout seul donc du coup c'est vraiment moi je pensais pour ceux qui voyagent tout seul de prendre ce véhicule c'est j'ai acheté environ 500 $ et j'avais tout disponible à l'intérieur après ce qu'il faut penser aussi en Nouvelle-Zélande c'est qu'il y a il y a les fricamps Saint-Fontaine et les Stylons Saint-Fontaine et du coup pour les véhicules c'est pareil c'est un agrément qu'il faut avoir pour pouvoir cropper dans ces fricamps là moi je ne l'étais pas mais ça m'a permis quand même de beaucoup de me poser dans plein d'autres endroits parce que le résident c'est vraiment bien fait pour ça on a vraiment plein d'endroits où ce qu'elle est au bord de plage au bord des lacs ça c'est vraiment super mais après voilà c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir l'agrément Saint-Fontaine et voilà après dans l'un ou l'autre les deux ça le fait moi j'ai pour 14 mois j'ai vraiment réussi à camper où je voulais on n'a jamais vraiment galéré pour un endroit où dormir voilà c'est une période à 5 000 $ voilà donc comme a dit Hervé c'est une voiture un peu classique je pense qu'il y a une pénurie de vannes du coup on a transformé les familiales en vannes c'est pas des vraies vannes mais c'est des voilà ça avait déjà l'affaire et après ce qu'a dit Hervé c'est que label self-contain c'est pour être en autonomie souvent c'est exiger dans les fricamps ou dans les campings et en fait en gros c'est l'évacuation d'eau qui est indépendante les toilettes et après si vous ne l'avez pas vous devez passer un label directement dans les villes comme Auckland passer votre votre certification voilà ça coûte assez cher mais au moins vous êtes autonome c'est mieux d'avoir un self-contain dans le meilleur des cas mais on peut s'en sortir sans mais c'est plus contraignant alors quand t'as acheté ton véhicule Hervé comment ça se passe comment t'as débuté ton aventure t'es parti comment en haut en bas comment t'as fait enfin c'est compliqué alors ce qui est vraiment bien en Nouvelle-Zélande c'est que on trouve du travail vraiment facilement c'est un super bon point comparé à l'Australie qui est un peu plus dur mais en Nouvelle-Zélande j'ai déjà trouvé un travail en fait sur Facebook avant même d'arriver en Nouvelle-Zélande et du coup on est parti au Potiky donc c'est à environ 400-500 kilomètres d'Auckland c'est vers l'est dans l'île du nord et voilà je suis directement parti dans les fermes dans les fermes de Kiwi où j'ai bossé ensuite un mois du coup j'ai eu le temps de profiter en fait en même temps mais elle a toute la route il y a plein de choses à faire partout sur la route d'accord donc ça c'était à quel moment de l'année après que t'as commencé à travailler pour resituer le contexte ? c'était en octobre du coup c'était début octobre je suis arrivé le 16 septembre à Auckland et voilà en plus ou moins deux semaines voilà le temps de refaire le papier la voiture à Auckland et après se faire une semaine de trip pour aller jusqu'au boulot tranquillement bien sûr parce qu'il n'y a pas normalement de route il y a beaucoup de choses à faire et voilà c'était en début octobre d'accord donc donc ça c'est un notez le bien si vous souhaitez travailler donc bah les kiwis c'est un des fruits classiques en Nouvelle-Zélande donc la ville où t'as travaillé c'était quoi exactement le nom de la ville ? le nom c'est Opotiki d'accord donc je vous mettrai c'est une ville qui se trouve c'est au bas de la côte et dans la ville très bien donc on vous le mettra en bas de la vidéo pour ceux qui veulent vraiment bosser dans les kiwis renseignez-vous il est vrai comme a dit Hervé qu'on trouve du travail plus facilement qu'en Australie en Australie vu que c'est un peu victime de son succès il y a plus de concurrence on gagne mieux sa ville mais il y a plus de concurrence donc attention Nouvelle-Zélande c'est un peu plus facile c'est pas non plus hyper easy mais je pense que c'est beaucoup plus accessible donc ça c'est ça qui est un point important donc t'as travaillé un peu dans les kiwis et après comment pourquoi t'es resté que t'es resté un mois c'est ça dans les kiwis ? oui voilà je suis resté qu'un mois car en fait voilà par biais de gens que j'ai rencontrés qui sont à Auckland parce que voilà on rencontre forcément beaucoup de gens et qu'ils disparaissent dans toute la Nouvelle-Zélande et ce qui est bien c'est qu'on peut permettre de nous faire un réseau sur les gens qui feront à gauche en fait dans la Nouvelle-Zélande et on m'a proposé un autre travail ensuite enfin un copain moi on a parlé avec les cherche d'un autre travail qui était disponible et voilà j'avais envie de bouger c'est ça qui est bien aussi en Nouvelle-Zélande c'est voilà dès qu'on a plus envie de rester ou de bosser et qu'on va bouger et ben voilà on prévient 3-4 jours à l'avance on prend la voiture la petite maison et on trace la route et ça c'était vraiment super c'est vraiment une liberté totale et voilà parce que simplement le boulot me plaît moi j'en ai un peu marre quoi voilà et les kiwis c'était payé au rendement ou alors ? ça c'est intéressant à savoir c'était en fait c'était pas le picking c'était le tipping donc c'est en fait c'est non c'est payé à l'heure donc c'était à 1675 c'est à 1675 le minimum voyage en fait en Nouvelle-Zélande ce qui fait environ 14 dollars net de l'heure donc c'est pas énorme en fait ça nous permet on vit quand même bien on fait des heures ça va et voilà c'était en fait vraiment on était dans les champs kiwis et on passait en fait des bourgeons toute la journée pour stopper la progression des branches d'accord c'est le pire travail que j'ai jamais fait de ma vie mais le monde c'est à l'amour d'accord excellent donc en Nouvelle-Zélande pour rappel alors je vous parle quand on travaille en Nouvelle-Zélande on peut récupérer ses taxes retournes contrairement à l'Australie donc ça c'est un avantage on gagne moins bien sa vie mais on peut récupérer ses taxes donc finalement on s'équilibre un petit peu avec l'Australie même si on gagne un peu moins bien sa vie en Nouvelle-Zélande ce sera toujours le cas en tout cas à l'heure où je vous parle mais on peut récupérer ses taxes retournes et en plus la grande nouveauté c'est que maintenant vous n'avez plus rien à faire donc ça c'est important aussi d'en parler vous avez juste à vous connecter enfin vous avez juste à faire une demande sur le site internet et apparemment ça se fait tout seul au niveau des taxes retournes donc là on est en plein dedans voilà c'est important d'en parler donc donc tu as travaillé un peu dans les kiwis Hervé et après qu'est-ce que enfin tu as continué ton aventure du coup ? c'est ça ensuite j'avais un pote en fait qui était à Christchurch dans dans l'île du Sud donc c'est un peu la c'est la plus grande ville de l'île du Sud je suis parti j'ai fait un road trip pendant environ deux semaines alors Hervé après ce travail dans les kiwis tu es donc tu as décidé de partir dans le Nouvelle-Zélande du Sud c'est ce que tu me racontais en début de vidéo tu as mis le véhicule sur le bateau tu as payé le ferry voilà ça coûte environ 200 dollars tu es arrivé à Christchurch et tu as trouvé un job et apparemment par une agence intérim comment ça s'est passé ? alors c'est très très simple il faut juste l'agence intérim l'une des plus répandues en Nouvelle-Zélande elle s'appelle One Staff c'est une agence qui trouve de tout en fait vraiment dans tout ce qui est main d'oeuvre, construction vraiment n'importe quoi d'accord et là à Christchurch c'est vraiment l'occasion qu'on a travaillé dans la construction ou l'autre voilà en fait c'est très simple il faut arriver juste avec un CV après voilà il y a un petit test vidéo pour savoir en fait tout ce qui est par rapport à la sécurité donc écouter en anglais c'est un peu chaud quand même des fois mais ça fait le fait et après dans la foulée moi le jour même en fait je suis arrivé je suis rentré je suis ressorti directement avec un travail j'ai commencé deux jours après je crois et non c'est vraiment super simple ils sont super efficaces ça c'est très rassurant du coup tu as trouvé un boulot plutôt facilement avec cette agence d'intérim donc je mettrai directement le long de l'agence dans la vidéo cette agence d'intérim qui est apparemment très rapide en Nouvelle-Zélande vous avez juste à vous présenter un CV un peu de motivation un minimum d'anglais et c'est parti pour un minimum de pour un premier boulot donc comme je disais Hervé One Staff permet vraiment de décrocher un job rapidement alors en Nouvelle-Zélande il faut bien sûr il faut le rappeler pour ceux qui sont en Australie il n'y a pas la Wattcard tu me le confirmes ? oui oui je vous confirme on peut on peut vraiment travailler comme le RSA ou la Wattcard aussi c'est vrai que c'est vraiment c'est plus facile quoi parce que pendant tout ce qui est dans tous les cours de médecine on n'a pas besoin de passer de de licence ou quoi que ce soit on rentre directement ou sur le chantier il n'y a aucun problème d'accord donc comment se stade c'est vraiment un plus c'est plus facile donc ta mission en Cratchers t'as travaillé dans t'as fait quoi exactement ? alors j'ai trouvé un taf vraiment assez basique c'est vraiment de la manoeuvre pour travailler dans les conteneurs frigorifiques c'est vraiment passionnant j'ai déchargé juste en fait tout ce qui est food de nourriture enfin tout ce qui est alimentaire et pareil j'ai travaillé voilà j'ai juste travaillé un mois pour découvrir les environs et faire de l'argent en même temps ce qui était plutôt cool parce qu'il y a des bons backpacks il y a Cratchers une ville qui bouge pas mal il y a Carrois qu'il faut surtout aller voir dans les alentours qui est en plus une ville réputée pour les français bien c'est une ville baleinière pour les français et voilà c'est ça en fait j'ai changé juste en fait des conteneurs des conteneurs frigorifiques après voilà le salaire le salaire pareil était plutôt sympa donc voilà d'accord donc voilà si vous êtes motivé comme a dit Hervé vous inscrivez sur l'agent intérim avec un CV qui est correctement fait donc demandez de l'aide n'hésitez pas à vous demander aux étrangers si vous êtes un peu fragile en anglais et au pire si vous êtes vraiment mauvais en anglais faites un peu du helpix franchement c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner comme ça vous allez pratiquer votre anglais comme ça vous allez prendre confiance en vous et vous vous sentirez beaucoup plus serein lorsque vous allez être devant un employeur parce qu'il faut quand même assurer même si on décharge des conteneurs frigorifiques il faut comprendre ce qu'on nous dit il y a forcément des gens donc il faut communiquer quoi donc si on sait pas communiquer ben les gens ils vont pas être contents voilà très bien et après une fois que tu travailles sur cette mission t'as continué ton road trip ouais j'ai continué mon road trip ensuite après j'ai j'ai rejoint toute une bande de copains justement que j'ai rencontré au potiquier à mon premier boulot on est peut-être à Cromwell donc du coup c'est encore plus au sud en fait de la Nouvelle-Zélande on s'est tous rejoints là-bas en fait pour commencer ensuite la saison des cerises elles sont des cerises du coup et qui a un très très bon job peut-être je pense le meilleur pour les fermes en travail de ferme en fait c'est vraiment là où on peut vraiment gagner de l'argent très très facilement et en pensant pas énormément tous les jours et donc voilà en fait pareil là en fait à chaque fois petit road trip entre les deux spots donc du coup découvrir les lacs les montagnes de Nouvelle-Zélande aussi j'ai vu mon cook la cook à qui et voilà ensuite arrivé à Cromwell j'ai commencé à bosser dans les cerises c'était au mois de... ça a commencé début décembre ouais c'est ça d'accord donc au début de l'été on est en train d'appliquer les cerises donc c'était en décembre 2018 du coup à l'époque c'était enfin c'était en décembre dernier d'accord c'est ça donc c'est un sens décembre 2017 donc c'est totalement un sens ce que dit Hervé c'est que en décembre ça correspond à la saison en Australie c'est voilà c'est pendant l'été donc la ville Cromwell c'est ça comment tu l'épelles Cromwell ? C-R-O-M-W-E-2-L d'accord donc notez le bien sur votre sur votre feuille de préparatif là Cromwell et donc les cerises et c'est payé au rendement c'est ça ? comme en Australie ? exactement c'est payé au rendement c'était environ 5 dollars ça c'était 5 dollars ou alors un peu plus des fois ça montait jusqu'à 6, 6, 50 c'est 5 dollars la boquette et voilà on fait facile on fait facile assez pour avoir plus de 200 dollars la journée et c'est top et puis en plus on commence à 6 heures du matin et puis dès qu'il fait trop chaud dès qu'il fait entre 27 et entre 25 et 30 degrés on arrêtait d'attre le boulot donc là pour le mois de décembre tous les jours on arrêtait vers 2 ou 3 heures de l'après-midi et donc voilà c'était vraiment un bon job c'est plus des vacances que même qu'un boulot c'était vraiment sympa et le nom de la boite s'appelle Purpac et Purpac c'est une très grande compagnie Purpac ? c'est ça c'est l'été donc si vous souhaitez travailler il y aura moins de minutes voilà donc voilà suivez les conseils d'Hervé de courant décembre dans décembre, janvier donc bon ça peut être modulable avec l'agence d'intérim vous allez pouvoir trouver du travail Purpac je le mettrai directement dans la vidéo et ça c'est vraiment une super astuce si vous souhaitez travailler dans les cerises souvent on dit que les cerises c'est le meilleur plan et c'est souvent confirmé dans les interviews backpackers à un moment donné il faut croire ce que les gens vous disent donc voilà tu as travaillé donc là on était arrivé à janvier 2018 et comment ça s'est passé la suite de ton aventure ? du coup tu étais blindé aux as tu es parti à Hawaï comment ça s'est passé ? non je suis pas parti j'ai préféré j'ai préféré rester en Nouvelle-Zélande parce que voilà je voulais surtout découvrir vraiment le valet du sud du coup on est parti sur la route pendant un mois et demi, deux mois quasiment avec justement toute la vente que j'ai rencontré depuis le début de mon voyage on a fait toute l'île du sud enfin on a fait toute l'île du sud enfin on a fait toute l'île du sud en fait complètement ça nous a pris pas mal de temps on est parti, on est revenu sur le Montcouc pour aller rando surtout si vous allez à Montcouc pensez à vous installer à Pukaki c'est un lac en fait où il y a un fréquent qui donne vraiment sur la montagne ensuite on est parti sur la côte Est donc là c'est vraiment des plages où il y a les on peut voir aussi des gants de mer assez facilement ensuite après on est arrivé à Ginézine mais on est passé il y a quelques jours malheureusement on a eu du mauvais temps donc on était passé sous la flotte ensuite les Catlins avec Curio Bay c'est une plage vraiment sympa où on peut nager avec les dauphins ensuite après on est enfin après il y a pas mal de randos tout en faisant ça la noisance il fait des randos on a fait une fois tous les 2-3 jours je crois ensuite après on a attaqué les Shoredlands directement donc on a commencé par un spot qui est vraiment pas connu du tout car il y a peu de gens qui vont qui s'appelle l'Euroco Lake et je conseille vivement aux gens d'y aller faut pas avoir peur sur la gare de la route parce qu'elle est assez au saut mais le spot en vaut vraiment le ton il y a quasiment personne donc c'est vraiment un spot un peu vraiment sympa et puis faut aimer la rando aussi par contre parce qu'elle est aussi sévère ensuite on a resté dans les Shoredlands un petit peu je suis remonté ensuite après sur l'Ouest Coast l'Ouest Coast c'est plutôt rapide il y a des beaux glaciers à voir tout de même mais pareil beaucoup de randos et beaucoup de choses à faire pour ensuite voilà remonter sur le nord de l'île du Sud remonter jusqu'à la Belle Tasmane ouais c'est ça la Belle Tasmane donc clairement c'est là où on peut voir les plus belles plages les plus belles plages de Nouvelle-Zélande et ensuite on a fini le retrait par Golden Bay donc en fait la Golden Bay c'est la pointe nord pardon la pointe nord-ouest de l'île du Sud c'est là où en fait se trouve la plage sur ma bec de kiwi ça peut le faire au SP et là c'est carrément pareil je vous conseille absolument d'y aller parce que c'est un désert en fait c'est une énorme lagune en fait qui s'étend sur la mer et c'est un énorme désert de sable nous on ne pensait pas du tout voir ça quand on est arrivé il y a de très très belles plages et ensuite on a commencé à bosser dans les pommes voilà d'accord donc ouais c'est t'as fait pas mal de donc ouais ce qui est intéressant ce que nous dit Hervé c'est qu'en backpacker quand on travaille dans les fermes on peut se faire beaucoup de pognon on travaille dur pendant par exemple un ou deux mois et que ça on profite à fond pendant deux mois parce que si vous travaillez une semaine et vous recherchez vous perdez du temps et de l'argent vaut mieux travailler des fois deux trois mois comme ce qu'est en train de faire Hervé actuellement en Australie ou ce qu'a fait Hervé en Nouvelle-Zélande comme ça vous repartez au moins avec un bon pack tol et vous êtes prêt à vraiment vivre l'aventure si vous voulez vous baigner avec les dauphins ça va vous coûter de l'argent ou faire des... pas même j'en sais rien on a toujours besoin d'argent en road trip ça part très vite ça fond très vite surtout l'essence en Nouvelle-Zélande il faut qu'on en parle le coût de l'essence est quand même très élevé en Nouvelle-Zélande l'essence surtout en Nouvelle-Zélande l'essence ça devient vraiment très très cher la nourriture est aussi assez chère donc c'est important de mettre beaucoup de côté parce que ça part très vite donc après ce super road trip donc le must du must Abel Tasmane sur la partie nord de Nouvelle-Zélande vraiment à ne pas rater vraiment si vous aimez le trekking des plages paradisiaques c'est la petite pépite on va dire comme a dit Hervé moi en tout cas je peux vous confirmer de ce que j'ai vu c'est vrai que c'est ce qu'il y a de mieux en tout cas après je ne suis pas un expert de Nouvelle-Zélande mais en tout cas voilà ce que j'ai vu plus beau avec éventuellement la péninsule Coramondel c'est les deux spots qui vont vraiment flasher en termes de plages alors tu as travaillé dans les pommes et où exactement ? alors c'était à Motueka c'est une ville qui a environ 30 km de Nelson ouais c'est ça c'est une petite ville portuaire il n'y a rien d'exceptionnel en revanche par là j'ai travaillé dans les pommes j'ai fait pendant 3 semaines mais bon ça n'a pas été tellement mon délire du coup je suis parti ensuite pour travailler dans les kiwis et là par contre c'était pour le picking et là c'était plutôt intéressant et c'était où ça ? et je suis resté environ 2 mois par exemple et c'était où ça le picking du kiwi ? c'était toujours au même endroit en fait d'accord c'était à Motueka d'accord c'est directement switché parce qu'il y a des villes il y a des villes où il y a plusieurs variétés de fruits en fait en même temps c'est bien ça pareil c'était super rapide de trouver le plan et en fait pour les pommes ou pour les kiwis ce que je vous recommande de faire c'est de prendre une journée directement quand on arrive dans la ville où on a le boulot c'est de faire toutes les fermes pour voir en fait toutes les fermes qu'on trouve directement à l'high site aux information centers qui se trouvent dans les villes et de voilà faire le point à point sur toutes les fermes quand la saison arrive et comme ça vous trouverez du travail directement d'accord on a trouvé un taf et on commençait le lendemain directement quoi alors pour restituer le contact c'est à quel moment de l'année ce picking des kiwis ? voilà comme a dit Hervé c'est important de bouger de ferme en ferme quand vous arrivez dans un spot de picking soit en Australie ou Nouvelle-Zélande allez sur le terrain directement avec votre véhicule et vous recherchez les fermes et c'est comme ça qu'on trouve du travail c'est beaucoup plus efficace si vous recherchez du travail en PVT Nouvelle-Zélande ou en PVT Australie il est important d'arriver à un spot et de faire la tournée des fermes c'est comme ça qu'on trouve du travail dans 99% des cas comme a dit Hervé alors vous avez sûrement constaté Hervé n'est plus là alors il est là sauf que sa connexion est tellement en Inde partout en Océanie qu'en fait il a désactivé sa vidéo mais rassurez-vous la vidéo du coup ça va être plutôt un podcast audio ça va marcher il n'y a pas de problème alors Hervé comme elle l'a dit Hervé on va la refaire ce que j'ai complètement buggé alors vous voyez plus Hervé c'est normal il est encore vivant c'est juste qu'en fait sa connexion rame un petit peu comme partout en Océanie du coup il a désactivé sa vidéo mais on va pouvoir l'entendre rassurez-vous c'est lui qui va alimenter le podcast audio pour terminer alors comme a dit Hervé il faut aller sur place et ratisser large les fermes ne pas vraiment y aller au culot avoir un véhicule souvent on pose la question mais Damien est-ce qu'il faut un véhicule ? oui il vous faut un véhicule comment vous allez faire tourner des fermes ? vous n'allez pas y aller à pied les amis ? c'est impossible, c'est trop contraignant c'est trop compliqué donc acheter un véhicule donc tu as travaillé à Motueka dans les Kiwis à quel moment de l'année Hervé ? j'ai commencé c'était en mars d'accord c'était en mars ah pardon fin mars et avril voilà donc voilà si vous voyez cette vidéo en tout cas sachez qu'en mars à Motueka donc voilà il y a les Kiwis donc renseignez-vous bien il faut savoir que d'un coup en Nouvelle-Zélande en Australie il y a des travails toute l'année dans les fermes il n'y a pas uniquement que le picking ça peut être de l'entretien du picking, du cleaning enlever les mauvaises herbes il y a toujours du travail dans les fermes il n'y a pas vraiment de saison il y a juste la saison pour ramasser mais après il y a plein d'autres travails à côté c'est pas uniquement que le picking où on ramasse le fruit ça c'est vraiment le dernier maillon de la chaîne donc une fois que tu as travaillé dans les Kiwis alors les Kiwis ça paye bien tu nous confirmes que c'est un bon plan les Kiwis ? les Kiwis ça peut être un très bon plan le must en fait pour faire les Kiwis c'est surtout le faire au niveau des cookies dans l'île du Nord c'est vraiment la capitale on appelle ça la capitale du Kiwi là on peut trouver des fermes avec des bines avec un prix à la bine qui est beaucoup plus avantageux qui peut aller monter jusqu'à 17-18 dollars nous c'était 14-15 dollars ça dépendait c'était pas non plus le top quoi mais après il faut toujours bien demander se renseigner nous on savait pas et c'est pour ça que les prix de la bine n'étaient pas non plus énormes on arrivait à faire entre 700 et 800 dollars quand même la semaine ce qui était plutôt bien en Nouvelle-Zélande mais il y a des fermes qui peuvent payer beaucoup plus donc surtout vérifier et demander à la signature du contrat le prix de la bine toujours vérifier le contrat bien sûr j'ai oublié de le dire mais toujours vérifier le contrat sur ce qu'on va gagner sur ce qu'on va toucher pour les heures de travail tout ça et demander une copie bien sûr voilà à garder avec ça D'accord donc comme a dit Hervé avant de travailler surtout en Nouvelle-Zélande enfin partout mais surtout pas comme a dit Hervé avant de commencer à travailler en Nouvelle-Zélande signez bien un contrat où c'est bien expliqué combien est la bine pour vous éviter les soucis par exemple des contracteurs qui vont vous arnaquer au moins que vous allez vous protéger au niveau de la réglementation du travail en Nouvelle-Zélande donc 17 dollars toi tu gagnais 14 dollars la bine alors est-ce que c'était une grande bine comme par exemple les mandarines est-ce que c'était pas très grand c'était une sorte de petite bine ? non non c'est ça ouais c'est ça c'était beaucoup plus petit c'est un traiteur qui est directement qu'il y en avait quatre derrière c'est environ c'est à peine je dirais que c'était 1m 1m50 sur 1m50 environ d'accord et non non c'est non ça se remplit bien après c'est du travail d'équipe c'est vraiment sympa ça nous permet de travailler aussi avec on a travaillé aussi avec des locaux des gens qui déduquent à nous à tout non c'est vraiment c'est très facile en plus c'est vraiment je pense que c'est le piquing le plus facile il y a pas de sélection on ramasse vraiment tout et tout est en fait au dessus de nous parce que voilà les fruits en fait se montent directement au dessus de nous et non non c'est pas mal ouais d'accord c'est plutôt pas de plus facile que l'argent ouais d'accord donc voilà donc Nouvelle-Zélande pour faire de l'argent kiwi, cerise c'est les deux spots alors rappelle le spot qui est excellent dans le Nord comment il s'appelle le super spot de kiwi dans le Nord ? il s'appelle Tepouké voilà donc notez le bien je vous mettrai directement la carte Google Maps en interactif pour vous situer concrètement sur la carte pour mais en tout cas voilà ça c'est un spot qui revient souvent dans les interviews backpackers en tout cas dans les kiwis et ben anticipez bien en tout cas voilà c'est en tout cas rassurant ce que nous dit Hervé tu nous confirmes bien Hervé que pendant tes 14 mois en Nouvelle-Zélande t'as toujours trouvé du travail assez facilement en final ? toujours 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 alors ça a toujours été vraiment très facile de trouver du travail donc ça c'est rassurant est-ce que tu aurais des derniers conseils à donner à toute personne qui part en PVT Nouvelle-Zélande et qui souhaitent travailler et voyager et des conseils que t'as oubliés ? non je dirais que toujours après il y a pas mal de gens qui ont qui ont pas été comme nous enfin qui ont un peu plus galéré pour trouver du travail tout ça je dirais qu'il faut surtout rien lâcher il faut surtout ouais voilà il faut se bouger les fesses il faut y aller à fond quoi il faut pas avoir peur de de bouger dans toutes les fermes d'aller voir tout le monde et euh et voilà non non je pense que voilà faire surtout attention au contrat à ce que vous avez touché et euh non je pense que non je pense que ouais c'est bon ouais voilà c'est ça hein c'est bon comme a dit Hervé vas-y Hervé surtout bien vérifier ses fiches de paye surtout bien vérifier ses fiches de paye car euh quand même à certains moments quand même il nous manquait une DIN ou euh voilà on était pas payé de ce qu'on devait faire donc toujours bien vérifier ses DIN et surtout pas hésiter à retourner voir à l'office ou aller voir votre superviseur pour pour dire qu'il y a un problème parce que ce qui arrive quand même assez fréquemment quand même dans les fermes c'est qu'il faut rechecker les fiches de paye bien compter ses heures ou le nombre de BIN ou ce qu'on a fait au rendement ils aiment se tromper quand même donc voilà ok donc ça c'est un super conseil que vient de dire Hervé c'est vrai qu'on ramasse des fois des journées des dizaines et dizaines de BIN dans tous les fruits l'erreur peut être humaine pour commencer donc c'est vrai que on peut le superviseur peut se tromper après moi c'est vrai que par expérience je notais mes BIN alors j'ai jamais travaillé en Nouvelle-Zélande pour la petite histoire mais en tout cas en Australie quand j'ai bossé beaucoup en Peking je notais à chaque fois sur mon iPhone à l'époque ce que je faisais dans la journée ça vous évitera des surprises car après c'est toujours mais bon voilà en tout cas c'est important de le signaler il y a des arnaques il y a des contracteurs il y a des working hostels il y a du bon et du très moins bon donc faites bien attention et si vous sentez que c'est une arnaque vous partez directement et vous fuyez ces problèmes pour essayer de trouver des bons plans parce qu'il y a aussi de mauvais plans en Nouvelle-Zélande c'est comme en Australie il faut faire attention le coût de la vie pour terminer la vidéo tu l'as trouvé vraiment élevé Hervé ? en Nouvelle-Zélande ? je l'ai trouvé assez élevé tout de même par rapport en fait à ce qu'on gagne c'est vrai que c'est on peut j'ai trouvé surtout le niveau de l'essence là où je suis resté là où je suis resté à Queenstown par très attention parce que là l'essence c'est à plus de 2$ donc là on par exemple pour l'estima que j'avais pour le 20 que j'avais je mettais 50$ j'avais la moitié du plein ohlala donc ouais ça revenait ouais ça revenait très très cher ouais et euh non ce que je conseille c'est pour faire les courses et surtout c'est aller au à le paquet de sèvres c'est un supermarché où vraiment il y a tout à prix cassé et on peut prendre en grande quantité donc pour le blockbaker c'est vraiment le top et euh non j'ai trouvé quand même le prix de la vie après assez cher par rapport à ce qu'on gagne en Australie on peut vraiment se faire plaisir parce qu'on gagne parmi plus d'argent d'accord c'est ça qui peut chier un petit peu c'est qu'on a un truc au coût de l'habitable un petit peu cher voilà mais voilà après on m'a toujours à se débrouiller il y a des gens il y a des gens qui ont il y a des gens qui ont il y a des gens qui allaient trouver des super bons jobs et qui sont vraiment bien me payer et qui peuvent vivre vraiment très très bien en onze heures ouais ouais c'est vrai que globalement c'est un petit pays tout est apporté forcément enfin il y a beaucoup chose qu'ils ont apporté du coup l'essence ça devient un peu du luxe il y a je pense qu'il y a aussi un peu plus de back pickers de chaque année donc ils ont profité un petit peu sur certains trucs notamment le prix du visa qui a augmenté voilà les fréquences sont un peu plus compliquées d'accès voilà mais en tout cas t'en tiens un bon bilan de ton expérience que ce soit financier au niveau de la culture des rencontres tu conseilles vraiment la Nouvelle-Zélande ? absolument je recommande je recommande 100% à Nouvelle-Zélande c'était mon premier voyage tout seul et je regarde un très très bon souvenir j'aimerais même y retourner excellent non non les locaux sont vraiment au top non c'est magnifique comme pays donc je recommande vraiment de partir en Nouvelle-Zélande c'est un très très beau pays il y a beaucoup de choses à faire voilà et pour conclure la vidéo on aimerait en savoir plus comment t'es resté en fait au-delà d'un an ? en fait t'as fait une demande pour prolonger ton visa c'est ça ? c'est ça ouais donc il faut 3 mois de ferme c'est un peu pareil qu'en Australie il faut 3 mois de ferme et au fait de votre demande ça m'a coûté environ 200$ de Zélandais je crois d'accord et voilà j'ai pu avoir mon visa prolonger de 3 mois donc on t'a prolongé ton visa working holiday c'est ça ? c'est ça ouais c'est ça donc j'ai 3 mois de plus pour pouvoir rester et travailler sur le territoire d'accord donc comme en Australie comme à DRV vous faites 3 mois dans les fermes donc le calcul doit être plus ou moins pareil il faut faire du full time voilà avec un certain montant on se base sur un taux réel d'environ à mon avis 600$ par semaine et après bon bah voilà en gros on valide son visa et on reste 3 mois que ça on peut travailler et prolonger davantage son expérience par contre c'est que 3 mois voilà c'est un peu étonnant comme système mais voilà c'est que 3 mois bon c'est un peu voilà mais bon en même temps la Nouvelle-Zélande c'est un petit pays donc t'as pas forcément besoin comme en Australie où c'est immense toi t'as du le voir en arrivant en Australie où tu te dis mais c'est quoi ce bordel c'est immense faut du temps faut beaucoup de temps je pense qu'en Australie pour visiter le pays enfin voilà bah écoute merci en tout cas Hervé pour ce témoignage je pense qu'il a été très intéressant il a parlé de kiwi il a parlé de l'achat d'un véhicule il a parlé de cerise donc voilà j'espère que ça va vous réconforter dans votre choix de partir en PVT Nouvelle-Zélande c'est l'objectif sur cette chaîne YouTube de vous réconforter à partir en Océanie merci Hervé je vous mettrai directement le lien de son Instagram en bas de la vidéo sur YouTube quand elle sera disponible et pour toute question allez voir Hervé moi je suis plus disponible les amis donc voilà allez Hervé merci beaucoup ça marche c'est un plaisir voilà merci 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 merci